Musique de générique La dernière dont je vais vous parler est un jeu culte, sorti en 1993. Un jeu que tous les joueurs de jeu de rôle doivent connaître, surtout ceux qui pratiquent le Warhammer. J'ai oublié le cultissime HeroQuest. Qu'est-ce qu'HeroQuest ? Eh bien HeroQuest est un jeu de rôle développé par Grimlins en 1993. Il est sorti entre autres sur Amiga 500, Atari ST et PC-DOS. C'est un jeu de rôle qui est inspiré du jeu de plateau de HeroQuest, du même nom, qui est lui-même inspiré des jeux de Warhammer 40 000. C'était en fait pour initialiser les jeunes en jeu de rôle. Donc ils ont fait une version de jeu de rôle simplifié de Warhammer qui s'appelle HeroQuest en jeu de plateau. Et de ce HeroQuest en jeu de plateau est sorti ce magnifique jeu que je tiens dans mes mains. C'est donc un jeu où vous incarnez au choix un des personnages, c'est-à-dire le barbare, l'elfe, le nain ou le magicien. Et il y a bien sûr un MJ derrière. Et le but c'est de résoudre différentes quêtes du jeu. Par exemple, trouver une potion magique, tuer le sorcier, tuer le guerrier du carence, etc. Il y a énormément de missions dans le jeu. Tout comme dans le jeu de plateau. Ils fonctionnent exactement de la même façon. Donc vous choisissez votre personnage. On peut jouer à plusieurs, on peut jouer jusqu'à 4, donc en même temps. Donc vous choisissez, vous faites votre mission. Votre mission se déroule de plusieurs façons, plusieurs parties par exemple. Au début, vous avez un dé, vous cliquez sur le dé qui correspond à un nombre de personnages visibles par les petits pas qu'on peut voir, les petits planquettes de pas qu'on peut voir sur l'écran, en haut à gauche, sous l'icône du personnage. Vous vous déplacez avec votre personnage du nombre de cases souhaité. Ensuite, vous prenez plusieurs actions possibles. Alors vous pouvez fouiller la pièce, jeter un sort, attaquer un ennemi s'il est présent, à savoir que pour attaquer un ennemi, il faut être collé à lui. Et c'est là qu'il y a une deuxième partie qui est l'attaque et la défense. Donc vous attaquez l'ennemi et il y a un nombre de G qui se fait automatiquement. Il y a les dés d'attaque qui sont représentés par les épées, les dés de défense qui sont représentés par les boucliers et il y a les dés de dégâts qui sont représentés par les têtes de mort. Si par exemple, vous avez un dé d'attaque et que l'ennemi a un dé de tête de mort et un dé de bouclier, il ne prendra qu'un coup sur les deux. Et bien entendu, il faudra faire ça pour chaque point de vie. C'est comme dès que vous allez lancer une attaque, lui envoie la riposte, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça va être long, c'est un jeu de rôle, c'est relativement long à expliquer. Bref. Comptez graphisme, c'est magnifique, quelle que soit la version. Que ce soit la version Atari, Amstrad, CPC, je crois qu'il est sorti Amstrad, CPC, qu'on en est en 64 aussi. La version bien entendu, Aliga 500 et PC-DOS sont supérieures aux autres versions. Mais les autres versions restent notamment super jolies à voir. Ici, c'est la version IBM PC. Côté musique, elle est totalement magnifique et épique. Une musique assez longue puisqu'elle dure pas loin de 7 minutes, je crois, si je ne fais pas d'erreur. Une partie qui est assez triste et mélancolique et l'autre qui est assez épique. Vous savez, un peu style vieille taverde et tout ça. Les bruitages eux aussi sont merveilleux, il n'y a rien à dire rien de ça. C'est un jeu vraiment magnifique que je vous saurais, que trop vous conseiller. Il faut savoir que maintenant le jeu est tombé dans le domaine public, donc vous pouvez le télécharger en toute légalité. Et oui, sur un émulateur ou bien sur un Doxbox si vous avez la version PC. En plus d'un temps, il était question de faire un remake de la version jeu de plateau pour les 20 ans. Mais je ne sais pas si ça aboutit ou pas. Étant donné que les jeux sont quand même régi à des droits d'auteur qui eux ne sont pas passés de date. Je ne sais pas du tout si c'est arrivé ou pas, mais je ne crois pas dans mes souvenirs. Bref, je vais passer sans plus attendre à l'unboxing du jeu. Donc ici c'est une boîte de jeux à budget, comme on l'a vu plusieurs fois. Côté recto, côté verso, et maintenant l'unboxing. Ici, il faut savoir que c'est la version qui correspond à HeroQuest normal, ainsi que The Witch Lord, je crois. The Witch Lord, le complément. Il y avait deux jeux dedans. Les deux jeux en un. Le jeu, puis son add-on. Donc voici la disquette 1. Voici la disquette 2. Et enfin, la petite notice. La notice aussi, qu'il ne fallait surtout pas perdre. Car si vous perdez cette notice, il vous était absolument impossible de jouer au jeu, étant donné que le jeu était protégé contre le piratage. Et il vous demandait, normalement il vous demandait, ça dépend des versions du jeu. Alors ça a été représenté souvent par un mot. Dites le mot numéro 5 de la ligne 10 du paragraphe 5 de la page 10. Et donc, vous disiez le mot correspondant et vous pouvez jouer au jeu. Ça serait le système de mot de passe classique, comme on peut voir, dans spice.send. Ou alors, il y a une autre version du jeu HeroQuest, où le code en question, c'était en bas de chaque page, il y avait des petits boucliers. Et vous devez donner le bouclier, vous devez montrer le bouclier à l'écran. Et vous devez donner le numéro de la page correspondant pour le bouclier, présent sur la notice. Donc si vous perdez la notice, c'est foutu pour vous. Bref, que dire de plus, si ce n'est que je vous conseille vivement de jouer à ce jeu, qui est vraiment magnifique. On ne s'en lasse pas, on peut même y jouer seul, contrairement à la version plateau, où on ne peut pas jouer seul, il faut absolument un MJ et un joueur. Ou plusieurs joueurs. Ici, on peut jouer seul, parce que le MJ joue lui-même. C'est lui qui met les personnages en avant. Côté monstre, je n'ai pas précisé, il y a quand même, il y a à peu près tout le bestiaire Heroic Fantasy. Ça va du Goblins, les Orcs, les Chimirs, les Garouilles, les Guerriers du Chaos, les Momies, les Zombies. Alors après, il y a des compléments, il y a d'autres monstres dedans. Bref, voici, c'était la vidéo pour The HeroQuest sur PC-DOS, mais aussi présent sur Amiga 500, Atari ST, Commodore 64 et Amstrad TPC. Moi, je vous dis ciao, Ours, et à bientôt pour une autre vidéo de nerd. Et je vais vite y jouer. Sous-titrage Société Radio-Canada